Moi j'ai arrêté. J'ai eu un message d'erreur. Ah. C'est vrai que là pour l'instant je vois. C'était quoi le message d'erreur ? Si je l'ai annoncé. 10 secondes, c'était sur le retour. T'as guette. A plus tard. A plus tard. Oh là là, j'avais préparé des trucs et j'ai fermé des fenêtres. Bref. On va filer voir les invités. Zou. Désolé, je prends l'antenne. Là c'est le matin. Un peu compliqué. Alors, pour cette heure. Bonjour. Là on est à l'antenne. Tout va bien. Bon, j'ai encore un truc à régler. Il faut que je remette les alertes du pognon. Mais on y est. Donc bienvenue pour cette heure. Il est midi 3. Voilà. Il est midi 3. Vous êtes toujours sur le stream reconductible. Je rappelle le principe. Le stream reconductible, c'est quoi ? Je ne sais pas si c'est normal que nous on ne t'entende pas. Si, ça y est, c'est bon. Vous ne m'entendez pas ? Si, ça y est, on t'entend maintenant. D'accord. Donc vous êtes toujours sur le stream reconductible. Il est, je disais, toujours 12h03. Midi du matin. Oui, c'est exactement ça. Oui, je vous dois une petite explication sur les cheveux. On y viendra peut-être après. Mais vous n'en faites pas. Ça va se faire. On a, pour l'instant, on en est à 42 000. On a passé du coup les 42. On est à 42 044 euros récoltés pour la caisse de grève intersyndicale. Et pour parler de la grève, c'est quoi la grève ? Moi, j'avais intitulé ça « C'est quoi la grève ? » Parce que, mine de rien, c'est un mode d'action avec lequel tout le monde n'est pas nécessairement super familier. Et pour ça, j'ai invité Mathilde Larrère, historienne. Bonsoir. Bonjour. Putain. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Et je vais être secondé par Claude, qui a aussi préparé quelques questions. Claude qui, hier, dans son stream de l'après-midi, a chanté quelques chansons, dont « Le chant des femmes » et « La semaine sanglante ». Je me disais que, du coup, ça vous faisait un point commun avec Mathilde. Tu connaissais, toi, Mathilde ? Je n'ai pas eu la fin de ta phrase. Je ne sais pas si c'était Mathilde ou pour moi. Très rapidement, j'avais déjà vu passer comme ça sur Twitter, mais pas plus que ça. Voilà. Alors, on va commencer peut-être, Mathilde, par une première question. Quand je disais que les gens n'étaient pas nécessairement familiers avec ce concept de grève, on constate que, oui, il y a le retour de la grève après un gros moment où on a surtout fait des manifs. C'est significatif pour toi ? Tu constates aussi que, pendant longtemps, on a un peu arrêté de le faire ? Allô ? Je n'ai pas entendu la fin de ta question, mais j'imagine que c'est sur le fait que j'assistais au retour de la grève, c'est ça ? Oui, en gros, oui, c'est ça. En fait, il y a toujours des grèves, parce qu'il n'y avait pas de grève générale, mais il y a eu vachement de grèves. Ces derniers temps, toutes les grèves des femmes dans les grands hôtels, les grèves des salariés honnêtes et tout, donc il y avait des grèves ponctuelles. Ça ne s'est pas arrêté. Donc, ce qui change là, effectivement, c'est qu'il y a une forme de grève interprofessionnelle et massive, mais la grève n'a jamais disparu. Donc, tu dis qu'il y avait des grèves par celles. D'ailleurs, elles marchent, en général. D'ailleurs, elles marchent ? Tu regardes, honnête, ça a marché, les grèves des… Je ne me souviens plus, là, des noms, puis en plus, je me réveille, je suis un peu comme toi. Les hôtels ibis, peut-être, tu parlais. Les hôtels ibis, oui. Il y a eu pas mal de grèves victorieuses ces derniers temps, des grèves de femmes au demeurant, c'est intéressant, et des métiers qui faisaient peu grèves. Donc, effectivement, c'est des gens qui nettoient tous les trucs et que personne ne regarde alors qu'ils sont absolument nécessaires. Les gens qui refont les chambres après que les gens quittent leurs grands hôtels de luxe et qu'ils sont absolument maltraités. Là, il y a eu des grèves assez longues et des grèves victorieuses. Donc, moi, je ne vois pas de disparition de la grève. Il paraît que mon son sature, mais je ne sais pas comment faire. En gros, tu peux parler aussi fort, mais peut-être un peu plus loin du micro. C'est peut-être juste ça. Ok, j'essaie. Est-ce qu'on peut confirmer que, du coup, maintenant, le mien, c'est bon aussi ? Parce qu'on m'a dit aussi que le mien était un peu fort. Alors, ça sature un peu. Bon, ça, c'est réglé. Si Mathilde s'éloigne un petit peu, normalement, c'est bon. Toi, tu es un peu forte ? On m'a dit, oui. Je ne sais pas si mon micro, il est sur l'ordi ou il est sur le casque. Il est sur l'ordi, ton micro. Ouais, donc, pourtant, je suis loin de l'ordi, je te jure. Il y a quelqu'un qui dit, c'est bon. Il est OK ? Ça va ? On me dit que moi, ça va, déjà. Parfait. OK, OK, alors c'est parfait. Merci. Donc, ce qui s'est perdu, ce n'est pas la grève, parce qu'on a vu des grèves, y compris dans des petites boîtes, y compris dans des hôtels, y compris dans des McDo, on a vu ça. Mais c'est la grève générale qu'on a moins vue. Oui, qu'on a moins vue, parce qu'il faut remarquer qu'il y a eu des grèves cheminots l'année dernière, les grèves perlées. Alors, on n'était pas très habitués au système de la grève perlée, mais il y en a eu. Alors, c'était quoi la grève perlée ? Tu peux rappeler un petit peu comment ils se sont démergés ? Parce qu'ils faisaient grève, je ne me souviens plus quel était le rythme, et en gros, un jour sur trois, c'était donc reprise du trafic, et puis des jours sans, et puis reprise du trafic. Donc, il y avait une espèce de... Pas deux jours, cinq. Il me semble que c'était trois jours fonctionnement normal, et ensuite, deux jours de grève. Hop, pardon, j'arrange des trucs. Et pour ça, il faut des caisses de grève ? Comment c'est nés, les caisses de grève ? Qui les gérait d'habitude ? Les caisses de grève, c'est vieux comme la grève. En fait, même, il y a des caisses de grève avant qu'il y ait un droit de grève. Donc, c'est ça qui est rigolo. De toute façon, pour faire grève, il a toujours fallu qu'il y ait... Surtout pendant très longtemps, les salaires étaient tellement bas qu'il y avait peu de solutions. Donc, au XIXe siècle, on a des caisses de grève secrètes qui sont en général gardées dans les cafés, d'où d'ailleurs la haine des patrons contre les cafés. C'est pour ça que, par exemple, le patron du Creusot, Schneider, fait fermer le café. Ce n'est pas du tout parce qu'il voulait lutter contre l'alcoolisme ou quoi que ce soit. Il n'avait pas grand-chose à faire. En revanche, il voulait fermer le café, qui était un lieu de sociabilité et de préparation de grève et le lieu où on gardait en général la caisse de grève. Donc, il y a toujours eu des caisses de grève. Au XIXe siècle, tu n'as pas le droit de grève de toute façon, mais tu n'as pas le droit de syndicat, mais tu as le droit de faire des mutuelles ouvrières. Donc, les ouvriers se font des mutuelles qui sont censés les protéger des accidents du travail et d'autres choses en absence totale de politique sociale. Mais en réalité, ces mutuelles cachent très souvent des caisses de grève. Donc, il y a toujours eu ça. Ensuite, je te la fais vite, mais à partir du moment où on met en place la première internationale et ensuite la seconde, donc la première, c'est en 1864, la seconde, c'est en 1889, c'est des espaces qui vont permettre une solidarité financière pour tenir les grèves. C'est pour ça qu'à partir de 1964, tu as des grèves de plus en plus longues, parce que pour, par exemple, tenir la grève, il y a une grande grève à Paris des ouvriers typographes, et elle est pour partie financée par les ouvriers anglais qui filent de l'argent à l'international, et l'international reverse cet argent en solidarité aux ouvriers en grève à Paris. Et ça peut marcher dans l'autre sens. Donc, les caisses de grève, c'est très, très ancien, c'est très important, c'est la condition pour tenir. Mais la solidarité ouvrière, elle n'est pas passée que par la caisse de grève. Par exemple, l'international, elle se chargeait aussi de récupérer et de s'occuper des enfants des grévistes, soit qui étaient incarcérés, soit qui étaient emprisonnés. Et donc, il y a eu une grosse solidarité sur les enfants de grévistes incarcérés. Il y avait pas mal d'aides comme ça. Ils pouvaient faire des dons de nourriture, des dons de bouffe. Donc, la caisse de grève, c'est vraiment la nécessité absolue. Alors, c'est marrant parce que tu parlais du rôle du patron de café, par exemple. Moi, ça me fait penser à, dans Germinal, on voit Rassner, je crois, qui s'appelle le patron du café, qui est lui-même accusé, du coup, par le patron de la mine d'exciter les ouvriers. On voit que le lieu de réunion, en fait, est visé. C'est quoi les lieux de réunion aujourd'hui ? C'est quoi nos cafés ? C'est quoi les espaces dans lesquels le mouvement social et puis les gens en lutte, les travailleurs et les travailleuses en lutte peuvent s'organiser ? Ils sont où ces lieux-là, maintenant ? L'avantage, c'est que quand même, depuis 1936 et puis par la suite, il y a des locales syndicaux. Donc là, on a des espaces dans lesquels on peut préparer la grève à partir du moment où on autorise à la fois le syndicat fin du 19e siècle et ensuite à la fois des espaces et des structures qui permettent de mieux structurer, il y a moins besoin. Mais pendant très longtemps, en l'absence de toute autorisation, le café était un rôle important. En Italie, c'est marrant parce que ce n'était pas les cafés, c'était les pharmacies. Les gens se réunissaient à l'arrière des pharmacies et c'est dans les pharmacies que se préparaient, pas forcément des grèves, mais en tout cas des mouvements sociaux. – Oui, mais on voit que là, le local syndical, il a un but, c'est le local syndical, mais le café, les gens pouvaient y venir juste pour aller au café et là, se faire choper par des gens du syndicat, etc. Ce n'est pas pareil de ne plus avoir de lieu comme ça où on peut venir pour autre chose ? – Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup plus facile que quand il n'y avait ni lieu, ni reconnaissance des délégués syndicaux, ni reconnaissance de... Je veux dire, il y a quand même, quand tu regardes le monde ouvrier au début du XXe, le patronat avait même le droit de fouiller les vestiaires, d'ouvrir les vestiaires et quand on trouvait des tracts syndicaux dans les vestiaires chez Renault, par exemple, aux élus du siècle, les mecs étaient virés. – Est-ce que le café, aujourd'hui, ce n'est pas un petit peu aussi sur Internet que ça se fait ce lieu de rencontre ? Est-ce que c'est pour ça, parce qu'il s'agit de reconstituer, ces espaces de rencontres, d'organisations ? Moi, je pense à plusieurs choses. Je pense à l'Internet, en effet, ce qu'on est en train de faire, ou même ce que toi, tu fais sur Twitter d'habitude. Et puis, il y a eu les ronds-points où les gens se sont organisés un petit peu... D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils se sont fait dégager, les ronds-points. Comment tu as vu ça aussi ? Moi, je suis assez choqué par cette incapacité de retrouver des lieux pour se remettre ensemble et discuter de politique, mais aussi d'autres choses, juste vivre ensemble. Ça, de toute façon, et je pense que tout programme des municipales ou quoi que ce soit devrait faire des choses en la matière, c'est-à-dire qu'on manque terriblement de lieux d'organisation. Rien que pour organiser une conférence, une rencontre, un débat, c'est hyper difficile. Alors, ça continue à exister. Il y a des cafés qui ouvrent leur salle, gratuitement d'ailleurs, en général. Parce que si c'est pas gratuitement, ça devient compliqué. Mais par exemple, le lieu dit à Paris, c'est un lieu où on fait beaucoup de rencontres super importantes et qui permettent effectivement de se connecter, de construire. Parce qu'Internet, c'est bien, mais c'est quand même, se rencontrer en présentiel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que je parlais des ronds-points. Super. Moi, les ronds-points, j'ai trouvé ça, ça ressemble tellement au club des révolutions du 19e siècle. il y a un besoin de rencontres, de discussions. C'est absolument nécessaire, des choses comme ça. Parce que les gens échangent, parce que d'un seul coup, leurs difficultés personnelles, ils se rendent compte que d'autres les ont. Et donc, ce qui était un problème personnel devient un problème collectif et donc politique. Donc, ça permet de mettre des mots dessus, de dépasser son enfermement dans la souffrance. c'est parfois la culpabilité de cet enfermement dans la souffrance par une lutte collective. Mais il y a beaucoup de… il y a mille solutions pour trouver. Mais les ronds-points, pour ça, c'était super, ça c'est clair. En tout cas, ce qui est très net, moi, pour travailler sur des mouvements révolutionnaires au 19e siècle, les moments où les gens sont les plus politisés, où il y a une avancée des idées politiques, des revendications, etc., c'est quand on a pu créer des endroits et donc des conditions de discussion. Par exemple, sous la commune, ils vont s'installer dans les églises, dans une logique anticléricale, ils prennent les églises, s'installent dans les églises et ils font des clubs dans les églises et ils discutent dans les églises. L'avantage des églises sur les ronds-points, c'est que quand il pleut, on est couvert. Alors, tu as participé, j'imagine, au manif de jeudi. Comment tu vois, question beaucoup plus générale, comment tu vois cette phase-là du mouvement social ICB entre les gilets jaunes et maintenant et puis comment tu analyses, parce qu'il y a eu une première phase avec la SNCF et les étudiants la première année, ensuite il y a eu les gilets jaunes la deuxième année et là c'est la troisième. Comment tu vois, tu vois une conjonction, tu vois un truc ou pour l'instant ça reste assez flou ? Un peu des deux, je dirais, c'est-à-dire que, et puis en plus, il faut que je fasse attention entre ce que je vois et ce que je souhaite. Fondamentalement, ce que je souhaite, c'est la convergence. Donc j'ai tendance à vouloir l'avoir. Après, c'est difficile sur une journée de vraiment tirer des conclusions mais effectivement, ce qui est très net, c'est que les gilets jaunes, c'est toujours difficile de dire les gilets jaunes parce que qui parle en nom des gilets jaunes mais en tout cas, il y a eu plusieurs appels à la fois de groupes gilets jaunes, à la fois de ceux qui se disent leaders gilets jaunes, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire et de l'ADA, l'Assemblée des assemblées qui ont appelé à rejoindre la grève. Il faut qu'il y ait maintenant aussi un pas qui soit fait de l'autre sens, que les syndicats soient plus ouverts peut-être parfois aussi aux gilets jaunes. Et vice-versa, peut-être, mais donc en tout cas, oui, c'est vrai qu'il faut des lieux. Il y avait une question dans le chat qui disait, moi, quand j'imagine les clubs ou même, on peut penser aussi aux banquets, quand j'imagine ces lieux-là, je vois des lieux guindés avec des messieurs avec des lavalières. Non, alors pas, parce que quand on pense club, on pense club anglais. Donc ouais, effectivement, là, tu as le brandier et la lavalière, je suis d'accord. Mais les clubs du 19e siècle et les clubs dont je parle, ce n'est pas du tout le cas. C'est des clubs ouvriers. Alors, ils ont pris le terme de club, mais c'est des rassemblements ouvriers. Et pour les banquets, en fait, tout dépend. Tu as des banquets qui étaient des banquets libéraux. Mais de toute façon, les libéraux, ça ne vous surprendra pas. La démocratisation, ce n'est pas exactement ce qu'est les chatouilles. Donc, les banquets libéraux, comme il y avait une souscription à l'entrée, c'était essentiellement des membres de la bourgeoisie. Mais il y a eu des grands banquets, des grands banquets démocratiques, populaires. Par exemple, à Limoges, il y en a un très chouette qui est organisé d'ailleurs par des socialistes et qui se déroule en plein air et où tout le monde apporte un petit truc. Et là, on n'est pas du tout dans le banquet bourgeois. Il y a toutes les formes. Le terme club n'est effectivement peut-être pas le meilleur, mais il se trouve que c'est comme ça que ça s'appelait. Il faut rappeler peut-être ce que c'est que les banquets, parce que nous, on dit les banquets. Les banquets, c'est bon, à un moment, on interdit les... C'est quoi ? C'est sous le Second Empire ? Non, c'est avant ? Oui, c'est avant. Les grands moments des banquets, c'est sous la restauration et la monarchie de Juillet. Donc, tu n'as pas le droit de rassemblement. Tu n'as pas le droit de... Les réunions politiques sont très surveillées, mais il y a quand même deux choses dans lesquelles on peut se rassembler sans qu'on soit interdit par la police. La première, c'est quand on va bouffer tous ensemble à un resto, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, les banquets, c'est ça le principe. C'est les gens réservaient une salle dans un espace privé et faisaient un banquet. Alors, l'intérêt du banquet, c'est non seulement que les gens discutaient, mais aussi, ils faisaient des toasts. Ils portaient des toasts et ces toasts étaient éminemment politiques à la veille de la révolution de février 1948. C'est des toasts à la souveraineté du peuple, à l'abolition de l'esclavage, à l'égalité homme-femme. Enfin, c'est vraiment des toasts qui peuvent être assez radicaux, mais l'essentiel, c'est les toasts. C'est aussi, après, c'est dans les détails, mais ce qu'on bouffait dans les banquets pouvait avoir du sens. Manger du cochon dans des banquets sous la restauration, c'était une attaque au roi parce que le cochon, c'était une des métaphores, c'était une des métaphores du roi, le roi-cochon. Mais donc, ces banquets, ils sont très importants et tu en as pendant toute la restauration, mais là, c'est surtout des banquets libéraux, donc effectivement, tu as plutôt des bourgeois. Et sous la monarchie de Juillet, notamment à la fin, c'est une des causes de la révolution de 1848. Là, il y a des banquets plus ouvriers. Et l'autre espace dans lequel on pouvait se rassembler, alors pas forcément discuter trop, mais en tout cas manifester une opposition, c'était les enterrements politiques. Parce que là, tu ne peux pas interdire un enterrement. Donc, les manifestations du début du 19ème siècle, c'est quand on enterrait une personnalité politique et tu pouvais te retrouver avec des enterrements à des milliers, voire des dizaines, voire parfois à 100 000 personnes qui accompagnaient à sa dernière demeure une personnalité politique, mais ça permettait de faire des manifestations politiques d'ampleur. On pense à des grands enterrements comme l'enterrement d'Hugo ou même l'enterrement de Croizat plus récemment. Alors, Hugo, c'est différent parce que c'est organisé par la République. Eh oui, c'est notre période. À l'enterrement, en 1820, il y a une loi qui est passée par la Chambre des députés libérales qui donne, en fait, aux plus riches deux voix. C'est ce qu'on appelle la loi du double vote, c'est-à-dire que les plus riches votaient deux fois. C'est pas mal comme pratique. Imagine, là, si on décide que les plus riches votent deux fois. Julia Cagé te dirait que les plus riches votent mieux et financent la politique, ce qui leur donne un poids sur la démocratie qui est plus important. Puis, ils financent les partis politiques à hauteur de 7000 euros par personne. Elle a pleinement raison. Mais donc, face à cette loi, il y a eu des grosses manifestations étudiantes et lors de ces manifestations étudiantes, un étudiant qui s'appelait l'Allemand, rien à voir avec le préfet de Paris actuel, mais il s'est fait tuer dans cette manifestation et l'enterrement de l'Allemand est un très grand enterrement. Sinon, on peut penser à l'enterrement de Victor Noir, qui est un jeune républicain qui se fait tuer par un membre de la famille Bonaparte. Et son enterrement, d'ailleurs, il n'est pas loin de l'émeute. C'est-à-dire que Louise Michel et d'autres ont essayé de détourner l'enterrement vers Paris pour soulever une émeute. Ça a été calmé par les républicains les plus radicaux. Mais dans l'histoire du XIXe siècle, il y a des grands enterrements politiques qui ont devenu des émeutes. La révolte de juin 1932 à Paris, ça commence à l'enterrement de la marque. On sort un drapeau rouge en plein enterrement et d'un seul coup, dans les six heures, tu as des barricades partout. Je pense aussi à la cérémonie funéraire avec Mohamed Bouazizi en Tunisie, celui qui s'était immolé par le feu et qui a lancé la révolution tunisienne. Oui, c'était pas le premier à se moller, mais c'est lui qui a enclenché le truc. Et on voit, donc là, on tourne autour du concept de l'idée de... Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une jolie tombe au Père Lachaise pour Victor Noir, le pauvre Victor. Il a une tombe qui est malheureusement récupérée à des usages qui n'ont rien à voir avec sa mort politique. Alors, on tourne autour du concept de réunion. Parce que je pense que tu penses que moi, en effet, que déjà, se réunir, c'est le plus... Il y a d'abord se réunir et ensuite se structurer. Et on voit que le pouvoir attaque assez systématiquement ça. Donc, ils ont démonté les ronds-points assez vite parce qu'ils ont compris assez vite que c'était sur les ronds-points que les gens se rencontraient, s'organisaient, discutaient et créaient du lien, créaient de la fraternité. Mais en même temps, ces lieux se reconstituent un petit peu toujours. Merde, j'ai perdu ma question. Désolé, c'est le matin. Putain, c'est le temps que tu la retrouves. Moi, je propose qu'on remercie toutes les personnes qui ont donné de l'argent depuis tout à l'heure, notamment Vive la Social qui a donné 100 euros tout à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui donnent. N'hésitez pas à continuer à donner de l'argent à la caisse de grève. Et Jules, tu vas peut-être retrouver ta question. Oui, désolé, parce que j'ai plusieurs trucs. Yes ! Je ne suis pas encore... J'ai encore le cerveau qui colle, vous voyez, le matin. On ne va pas douter la pierre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une... Entre le droit de manifester, le droit de se rassembler, est-ce qu'il y a des attaques particulières ? Est-ce que c'est pire qu'avant par rapport... Est-ce que le pouvoir attaque systématiquement ça de manière peut-être plus marquée qu'il n'a pu le faire avant ? C'est une question faussement naïve, n'est-ce pas ? Oui, je voulais ton avis d'observatrice à visée. En fait, la fin de tes questions s'est coupée, alors je n'entends pas ce que tu dis à la fin. Ah, ben voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, le rassemblement, est-ce qu'il est menacé de manière consciente ? Il est grave menacé. Et puis, ce n'est pas simplement des gauchistes qui disent ça. Je veux dire, il y a l'ONU, les observateurs de l'ONU qui ont fait... Il y a un communiqué qui dit très clairement que le droit de manifester est actuellement menacé en France. Je veux dire, l'ONU, c'est bon, quoi. La Commission européenne, je crois aussi, a émis des doutes très sérieux. Il suffit de sortir un tout petit peu de BFM, etc. Si on lit la presse étrangère, la presse étrangère est très inquiète du droit de manifester en France. Il y a un vrai problème actuellement quand on a droit de manifester. Donc là, on n'est plus dans les cadres qui seraient attendus d'un État de nature démocratique. Ça se marque tout simplement par le fait que la répression est telle que des gens n'osent plus aller manifester et ont peur. Et franchement, je ne vais pas leur jeter la pierre parce que moi, j'y vais même si j'ai la trouille, mais franchement, ce n'est pas évident et c'est dangereux. C'est objectivement dangereux d'aller manifester en France actuellement à cause de la répression policière. Tu as été coincée place d'Italie, toi ? Ah ouais, j'ai été coincée 4 heures place d'Italie, si je peux rebondir sur la question justement de la sécurité en manifestation. C'est quelque chose que je voulais te demander plus tard tout à l'heure, mais du coup, j'en profite maintenant. Il y a l'aspect ne pas être en sécurité du point de vue des autorités de tout ça. Et par contre, je voulais te demander si toi, tu avais quelque chose à nous dire sur, par exemple, les espaces en non-mixité relative au sein des manifestations, par exemple, le witch block ou les pink block qui permettent à des personnes qui ne sont peut-être pas à l'aise dans l'espace public d'aller manifester quand même et de ne pas craindre les autres manifestants en plus de craindre tout ce qu'il y a autour de la manifestation et de craindre les autorités et tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà dans l'histoire ? Est-ce que ça a déjà existé, ce genre de choses ? Il y a plusieurs choses différentes. La non-mixité, ça a toujours existé dans l'histoire. En fait, dès qu'on travaille sur les mobilisations de femmes et les mobilisations féministes, elles se sont toujours mobilisées en fait en non-mixité. Quand on regarde les clubs, je reprends le terme, mais les clubs de femmes sous la Révolution française, par exemple, le club des citoyennes révolutionnaires et républicaines, elles sont en non-mixité. C'est que des clubs de femmes. En 1830, les clubs sont des clubs de femmes. En 1848, la voix des femmes, etc., c'est en non-mixité. En 1871, les clubs de femmes sont en non-mixité. Le MLF est en non-mixité. Donc, en fait, moi, ça me fait toujours rigoler que les gens soient très surpris de la non-mixité revendiquée d'un certain nombre de groupes féministes, mais les femmes se sont toujours mobilisées en non-mixité parce que, pour les deux raisons qui sont toujours expliquées, d'ailleurs, pour justifier la non-mixité, la libération de la parole est beaucoup plus facile dans un espace en non-mixité. Les espaces mixtes, en fait, finissent très souvent par écraser la parole féminine, même de la part de groupes qui pensent être plutôt ouverts aux questions féminines. il y a tellement de choses qui sont acquises et il y a un terme mais je ne le retrouve pas là. Moi aussi, j'ai un cerveau qui colle, tu vois, mais intériorisé, voilà, et par les hommes et par les femmes que la non-mixité est un super bel espace. Donc, moi, je trouve que c'est absolument normal qu'il y ait des manifs en non-mixité. L'une des premières, par exemple, en manifestation où on voit les femmes manifester, on va dire, en non-mixité, c'est une manifestation qui a lieu, alors je crois que c'est au Havre, il faudrait que je vérifie là comme, là c'est de mémoire, c'est dans les années 60, début 70, c'est une grève, c'est à l'Houssin-Nazaire, à l'Houssin-Nazaire, et où les femmes en ont marre, en fait, de manifester aux côtés des hommes dans les manifestations ouvrières parce qu'il y a toujours écrit dans les journaux, par exemple, les mineurs et leurs femmes, les ouvriers des arsenaux et leurs femmes, elles en ont marre d'être juste les femmes d'eux. Et donc, elles organisent toutes seules un cortège que de femmes dans la manifestation, elles sont plus d'un millier à part, sous leur propre banderole, ce qui est tout à la fois acclamé et par la foule et par les ouvriers et en même temps, les hommes font comme une haie d'honneur à ce cortège de femmes, comme s'il fallait qu'ils soient quand même encadrés par des hommes. Mais c'est un moment intéressant, en tout cas, sauf que ça ne va pas durer très longtemps. Par la suite, elles n'arrivent pas à le réorganiser. Il y a une espèce de backlash même au sein des organisations ouvrières. Et lors d'un 1er mai dans les années 70, quand elles re-essayent de faire ça, elles vont se faire prendre à partie par le service d'ordre de la CGT qui leur refuse cette organisation. Bon, puis après, ça s'est fait. On parle du Havre, là. Oui, c'est là-bas aussi qu'il y a eu la difficile jonction parce qu'il y avait les ouvrières, mais il y avait aussi des caissières de supermarchés, des employés de supermarchés qui avaient essayé de se syndiquer pareil à la CGT et accueil difficile avec ce bastion ouvrier qui était le Havre d'ouvriers de Docker aussi, évidemment. Ça donne une impression un peu qu'on applaudit quand c'est là. Et oui, c'est très bien, mais par contre, dès qu'il y a moyen de remettre sous le tapis et de réinvisibiliser. Les relations entre le mouvement ouvrier et les questions féministes ont toujours été complexes d'un côté, objectivement, le mouvement ouvrier a été à de nombreuses reprises un allié important et utile des mouvements féministes, mais dans d'autres cas, il a été un frein et un obstacle. Évidemment, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais il y a… C'est quand on regarde par exemple les motions qui sont votées lors des congrès de la CGT au tout début du XXe siècle, une fois la motion votée, c'est la place des femmes est au foyer ou le travail des femmes est insupportable, il pique le travail des hommes, etc. Et le coup d'après, parce qu'il va y avoir un rapport d'effort différent dans le cadre du congrès, etc. La motion qui est votée c'est égalité hommes-femmes et droit de vote pour les femmes. Donc c'est toujours très compliqué. C'est pour ça aussi d'ailleurs que Clara Zetkin au début du XXe siècle essaie de créer l'international féministe, socialiste et féministe pour essayer de faire exister les questions féministes au sein de l'international. Donc ça reste difficile et conflictuel et c'est de là que vient d'ailleurs le fameux 8 mars le mi-mars la fête internationale des droits des femmes vient d'une proposition de Clara Zetkin et du socialisme et féminisme international. Mais pour répondre à ta question sur les cortèges de femmes dans les manifestations, oui, de fait, ça peut être un espace de protection. Cela dit, ça ne protège en rien de la police parce que la police réprime de la même façon les piques blancs. Mais bien sûr, c'était vraiment le côté on a déjà peur d'aller en manifestation parce que la police, mais est-ce qu'on est à l'aise d'aller en manifestation étant donné qu'il va y avoir aussi éventuellement des réactions de la part des autres manifestants et quand je parlais des cortèges en non-mixité relative, je ne parlais pas seulement des cortèges féminins mais aussi les pink blocs c'est les cortèges LGBT donc c'est encore plus il y a encore plus de risques de se faire des autres manifestants qui peuvent parfois être assez LGBT phobes. Oui, et puis de fait, ça peut arriver qu'il y ait des remarques sexistes pas super agréables voire des violences sexistes en manifestation mais pour moi ce type de violence ne m'a jamais fait peur, ne m'a jamais empêché de manifester alors que les violences policières très clairement là, il y a quand même des fois on y va un peu la boule au ventre. Je sais que les premières fois où je suis allée dans mes manifs où je connaissais personne où je n'y allais pas en groupe savoir qu'il y avait un pink bloc dans lequel je pourrais m'insérer je savais que c'était des personnes avec lesquelles je serais en sécurité très relative mais où je serais dans un groupe où je serais à l'aise parce qu'y aller toute seule ça peut être très compliqué c'est très compliqué d'aller seule en manif. Moi, de fait je ne vais jamais seule en manif ou alors si j'y vais je n'y reste jamais très longtemps c'est vrai que je m'arrange toujours pour être avec une bande de potes ne serait-ce que d'abord c'est moins drôle et puis dans les manifs actuels il ne faut pas être tout seul si on est blessé il ne faut pas être tout seul si on est embarqué donc il faut être avec des gens et pareil ça permet de protéger les autres aussi bien sûr et c'était l'intérêt de ce bloc-là parce qu'il était clairement la destination du bloc en question c'était d'être un petit bloc et de se serrer les coudes même sans être sans venir à plusieurs à la base de pouvoir vraiment être libère entre nous alors question peut-être toute bête mais pour ce qui est des droits des femmes est-ce qu'on peut affirmer parce que tu as dit le mouvement ouvrier le mouvement social historiquement est un allié du mouvement féministe c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué oui c'est compliqué genre il y a eu des victoires pour le mouvement des femmes qui ont été obtenues aussi grâce à des mobilisations du bloc ouvrier ou comment ça se passe pourquoi c'est compliqué ces relations c'est compliqué parce que c'est variable parce que parce qu'il y a tout un discours qui est contre le travail des femmes qui est considéré comme menaçant pour le travail des hommes parce qu'elles sont moins bien payées alors qu'en fait le problème c'est que le patronat paye moins bien les femmes pas que les femmes travaillent pour les victoires d'abord il y a des victoires de grève ouvrière il y a des moments où les ouvriers soutiennent des femmes en grève quitte parfois d'ailleurs à les supplanter un peu je pense par exemple à la grande grève de 1906 à Limoges au début c'est des femmes qui se mettent en grève des porcelinières pour des raisons des conditions de travail mais aussi parce qu'elles ont affaire à un contremaître harceleur et violeur et donc elles protestent contre ces violences sexuelles au travail et en fait les hommes vont rentrer dans la grève mais bientôt c'est eux qui vont conduire la grève alors qu'au début c'est elle qui l'a menée là où on va avoir des victoires c'est toujours le mouvement ouvrier cette fois plus politique qui va soutenir qui va être un des soutiens pas le seul mais qui va être un des soutiens du droit de vote des femmes les premières femmes qui se sont déclarées candidates avant même que les femmes aient le droit de vote c'est d'abord sur des listes socialistes avant avant 1917 et puis essentiellement sur des listes communistes les premières femmes élues dans des conseils municipaux c'est en 1925 ou 1926 il y a six femmes qui sont élues dans des conseils municipaux dont d'ailleurs une syndicaliste qui s'appelait Joséphine Pencalette qui était une sardinière qui avait mené une grande grève de sardinières et qui avait été portée dans une position éligible sur la liste sur la liste municipale du PC à Douard-Denay et qui est rentrée au conseil municipal bon après le conseil constitutionnel a cassé l'élection puisqu'ils ne voyaient pas comment une femme pouvait être élue alors qu'elle n'avait pas le droit de vote et voilà dans ces cas-là on va avoir des soutiens pour la lutte féministe importante dans ces années-là c'est le droit de vote donc là ils ont pu soutenir mais en même temps les syndicats à la fin des deux guerres mondiales ont défendu le retour des femmes au foyer parce que comme on le sait pendant les guerres pour suppléer les hommes qui étaient au front elles ont travaillé et d'ailleurs elles ont profité pour acquérir des droits les munitionnettes en 17 elles obtiennent l'égalité salariale putain c'était pas rien et tout ça a été renié en partie aussi parce que les syndicats défendaient le travail masculin beaucoup plus que le travail des femmes comme ils défendent comme ils ont longtemps défendu plus le travail des nationaux par rapport aux travailleurs immigrés sans transition à moins que Claude ait d'autres questions sur cet aspect là j'allais dire peut-être aussi parce que c'est aussi les femmes et les personnes immigrées sont moins représentées dans les syndicats aussi ce qui fait qu'ils sont moins sensibilisés à ces questions là peut-être ils sont moins représentés aussi alors je parle moi de périodes plus antérieures évidemment il y a eu des progrès très importants qui ont été faits et qui sont à saluer mais ils étaient aussi moins représentés parce qu'ils avaient du mal à trouver leur place et qu'on ne leur donnait pas de poste de responsabilité les discours et puis ça ça a pu changer mais sur la répartition des tâches militantes que ce soit en milieu syndical ou en milieu politique il y a une discrimination des femmes les tâches militantes les mieux rétribuées symboliquement c'est toujours pour les hommes et en termes pour les postes à responsabilité pendant très longtemps ça reste encore le cas évidemment moins mais pendant très longtemps ça a été complètement uniquement dans les mains des hommes et des hommes blancs Oui j'avais une question d'ailleurs à ce niveau-là au niveau de la place des femmes au sein des luttes est-ce qu'elles sont plutôt cantonnées au rôle de soutien en retrait et justement ce qui est moins ce qui a moins de rétribution au niveau de la façon dont elles sont perçues ou est-ce qu'elles ont pu avoir des places importantes mais qui ont ensuite été invisibilisées plutôt à posteriori est-ce que c'est qu'elles ne sont pas forcément beaucoup là ou est-ce que c'est qu'on invisibilise leur présence qui étaient pourtant existantes ? Les deux elles sont toujours là mais de fait elles sont parfois à des rôles qui tend à les invisibiliser je te donne deux exemples un que je connais bien pour avoir travaillé là-dessus c'est les barricades des émeutes et révolutions du début du 19ème siècle donc à partir de 1830 le moyen d'action dans le soulèvement insurrectionnel c'est la barricade le principe de la barricade c'est que donc tu obstrues une rue courte pour empêcher l'avancée des forces de l'ordre quand on regarde l'imaginaire du combattant sur la barricade on pense à un mec on voit un mec debout sur sa barricade fusil à la main voilà c'est un mec on ne pense pas aux femmes sauf qu'en fait pour tenir la barricade il fallait qu'il y ait derrière ce fameux mec debout sur la barricade avec son putain de fusil une nana qui chargeait le fusil des nanas qui apportaient de la bouffe pour ravitailler la barricade et par ailleurs la barricade donc elle arrête les forces de l'ordre mais non seulement ils se font tirer dessus directement par les émeutiers sur la barricade mais surtout parce qu'en fait comme ils ripostent en général les types ils sont cachés derrière la barricade ils se prennent des trucs sur la gueule qui sont jetés des fenêtres des immeubles qui sont des deux côtés de la barricade moi j'ai beaucoup travaillé sur les forces de l'ordre de cette époque là et donc j'ai vu leurs blessures et ceux qui occasionnaient donc le plus de dégâts chez les forces de l'ordre et la plupart des forces de l'ordre donc des gardes nationaux ou ou des ou de la police ou de l'armée parce qu'on a envoyé l'armée à cette époque donc les blessures qu'ils ont dans ces différentes émeutes c'est des trucs qui sont pris sur la tête donc en fait celles qui ont fait parce que évidemment qui c'est qui est à la fenêtre de son troisième ou quatrième étage et qui balance sa chaise son pot de chambre sa grosse casserole etc c'est les nanas donc en fait celles qui ont fait le plus de victimes celles qui ont le plus combattu d'une certaine façon c'est les femmes mais dans l'imaginaire on voit l'homme autre exemple le plus récent dans les grèves à partir du moment où les grèves deviennent des grèves avec occupation que ce soit en 1936 ou en 1968 souvent les occupations sont tenues par les hommes on a mis les femmes à l'écart parce qu'en fait ils voulaient essentiellement lutter contre les discours des médias qui disaient que les usines occupées c'est des orgies donc ils ont mis les femmes dehors mais en même temps les usines occupées elles ne tenaient que parce que des femmes tous les matins apportaient à bouffer ramenaient des choses donc en fait ce n'était pas tenable tous ces trucs-là sans les femmes mais après on les oublie parce que ce que l'on va valoriser c'est l'ouvrier soit debout sur sa barricade avec son fusil soit assis sur la porte d'entrée de l'usine et qui fait l'occupation mais tout ça n'existe pas sans les femmes et j'ai même envie de dire aujourd'hui il y a un endroit où elles sont invisibles et pourtant elles sont en première ligne c'est le black bloc c'est plein de femmes là-dedans t'as constaté ça aussi Mathilde ? c'est à moi que tu poses la question ? parce que t'es pas mal en manif à Paris et puis tu as vu de près il y a effectivement en fait beaucoup plus de femmes que l'on peut l'imaginer dans le black bloc ce que montre bien le bouquin de Francis je ne me souviens plus de son nom de famille Dupuyleri Francis Dupuyleri voilà merci et qui dit que c'est presque on n'est pas tout à fait à 50% mais presque il y a beaucoup de femmes après le propre du bloc c'est d'être d'avoir le visage caché résultat il est difficile de savoir si on a une femme ou un homme derrière la cagoule mais il y a effectivement beaucoup de femmes mais on a énormément de mal à imaginer que les femmes puissent user de violences parce que ça ne correspond pas aux imaginaires de la femme mais toute l'histoire montre qu'il y a eu des femmes qui ont utilisé l'action directe et le il y a quelqu'un qui dit que c'est Dupuyleri et pas Dupuyleri effectivement et donc c'est pas mais voilà ça surprend toujours comme si la femme sous prétexte qu'elle pouvait donner la vie ne pouvait pas être violente et quand elle est violente elle n'en est que plus criminelle les femmes révolutionnaires ont toujours été jugées avec plus de sévérité que les hommes alors les gens me diront ouais mais les hommes on les condamnait à mort et pas les femmes c'est vrai parce que de fait la plupart du temps leur sexe leur permettait d'échapper à l'échafaud si l'on peut dire mais il n'empêche qu'on considère toujours qu'une femme révolutionnaire elle trahit deux choses elle trahit son sexe et en même temps elle trahit elle est contraire elle est illégale elle trahit deux ordres l'ordre des sexes et l'ordre politique mais il y a des femmes des femmes dans la regarde quand on action directe il y avait des femmes et d'ailleurs ça a vachement choqué je crois que le procureur au procès d'action directe dit vous vous rendez compte c'est des femmes bah oui c'est des femmes oui c'est marrant je pensais aussi à action directe je pensais aujourd'hui il y aurait des féministes extrémistes des féminazis carrément alors que les féministes je veux dire ne tuent personne mais c'est même une remarque un petit peu plus générale sur le mouvement social j'ai envie de dire aujourd'hui qui fait des actions politiques violentes je pense je sais pas aux djihadistes je pense à l'extrême droite qui assassine qui fait des ratonnades je pense bon à la police aussi qui mutile et blesse j'ai du mal à trouver des militants d'extrême gauche ou des féministes ou des maches qui ont tué qui que ce soit ces dernières années pourtant il y a un discours ordinaire dans lequel les black blocs c'est les violents les casseurs c'est des violents la question c'est quelle violence on regarde quelle violence on met en évidence dans les médias je suis tout à fait je suis d'accord ça et du coup je vais faire de la promo pour ton bouquin un de tes bouquins parce que t'en as pas écrit qu'un Laurence Decoq Mathilde Larrère Guillaume Mazot de l'histoire comme émancipation l'idée c'est quoi c'est comment alors là c'est plutôt sur la pratique de l'histoire l'enseignement de l'histoire la pratique de l'histoire comme discipline oui en fait on défend alors tous les trois mais on est nombreux justement dans ce bouquin on rend hommage à tout un tas d'historiens qui travaillent comme on le défend et comme on aimerait qu'il y ait plus d'historiens qu'il le fasse c'est à dire faire une histoire qui soit un outil d'émancipation c'est à dire qui permette à la fois aux dominés et aux dominants d'avoir conscience des rapports de domination et cette prise de conscience des rapports de domination c'est la condition pour les annuler et pour essayer d'aller dans un monde beaucoup plus juste et moins travaillé par des rapports de domination et en fait il y a plein de moyens de faire une histoire ou une sociologie ou une géographie sauf que là on est historien mais il y a plein de moyens de faire de l'histoire un outil d'émancipation un outil qui soit donné en fait pour permettre l'émancipation vous n'avez pas choisi le mot par hasard émancipation tu définis comment on part sur des questions peut-être un peu plus générales un petit peu plus philosophiques mais en même temps ce mouvement-là contre la réforme des retraites est un mouvement plus général d'émancipation il me semble que tout le monde se mobilise pas uniquement pour les retraites et que dans ce gros mouvement il y a des micro-mouvements mais qui vont tous plus ou moins dans le sens de l'émancipation comment tu définirais un petit travail de définition vite fait le matin au saut du lit écoute on voulait absolument utiliser ce terme d'abord parce que pour nous c'est un beau terme et que c'est un terme qui a été récupéré et sali par sa récupération et je pense par exemple en fait que Macron n'a de cesse de ratiociner le terme émancipation alors émancipation à toutes les sauces si on fait un relevé dans ses discours du terme émancipation tout doit s'émanciper les femmes l'Afrique l'école enfin bon son programme est un programme d'émancipation mais lui il n'a absolument pas le sens d'émancipation qui est le nôtre et qui est le sens premier d'émancipation puisque pour les libéraux et notamment pour Macron l'émancipation c'est l'émancipation individuelle avec la libre entreprise de soi-même en gros t'as l'accordé t'as les premiers et tu t'émancipes quand t'arrives à monter sur la corde oui oui il a une expression il veut que personne soit assigné à résidence donc allez-y émancipez-vous ouais mais émancipez-vous tout seul et émancipez-vous quitte à marcher sur la gueule des autres mais l'émancipation dans son sens premier dans son sens collectif et dans le sens qui est neutre et dans le sens qui essuie des mouvements sociaux c'est évidemment pas celui-là c'est une émancipation qui ne peut être que collective qui ne saurait créer de nouveaux rapports d'émancipation dans son sein et qui est d'abord justement une réflexion sur les rapports de domination pour les dépasser pour les aplanir donc le propre de l'émancipation à la libérale c'est maintenir les rapports de domination mais passer de la situation de dominé à la situation de dominant alors que l'émancipation dans son sens on va dire de gauche enfin voilà ça ne veut pas dire grand chose de gauche mais en tout cas on voit ce que ça veut dire là c'est travailler tous ensemble à aplanir et faire disparaître le plus possible aux dominations quitte à faire aussi enfin pas quitte mais il faut aussi faire attention aux rapports de domination à l'intérieur des groupes des dominés c'est-à-dire des femmes à l'intérieur des groupes on sait très bien par exemple les mouvements LGBT ont souvent été assez peu respectueux des droits des lesbiennes par rapport aux gays qu'il faut faire attention donc aux femmes à l'intérieur des groupes il faut faire attention aux racisés à l'intérieur des groupes donc il faut pas que les rapports de domination soient oubliés quand ils existent à l'intérieur des groupes de dominés et donc ça implique de toujours réfléchir à la position que l'on peut avoir parfois en tant que dominé parfois en tant que dominant moi en tant que femme je peux avoir des positions de dominé par rapport à des hommes parce que dans les dominations de genre mais j'ai parfaitement conscience à côté de ça d'être on peut dire bourgeoise enfin je veux dire j'ai un niveau de vie qui fait que c'est clair que j'appartiens pas aux classes populaires j'en ai conscience et je sais qu'il faut y faire attention et de même que je suis blanche et donc je sais que je peux avoir des trucs donc il faut en permanence réfléchir à la position qu'on occupe dans des dominations qui sont nécessairement croisées et qui peuvent être cumulatives mais alors là il y a toujours les mauvais esprits qui arrivent avec l'argument et je l'ai vu là dans le chat ouais mais ça divise la lutte faudrait qu'il y ait une lutte et qu'il se fasse sur les bases du consensus de la domination actuelle à l'intérieur du groupe qui lutte quoi si je peux me permettre juste par rapport au groupe LGBT il y a déjà la domination enfin les mecs gays blancs qui prennent beaucoup la parole et qui écrasent beaucoup même les femmes lesbiennes mais en plus de ça il y a toutes les personnes bi qui sont énormément invisibilisées toutes les personnes trans on oublie souvent toutes les autres lettres dans LGBT et même si ça s'améliore évidemment mais voilà c'était juste le petit rajout et comment on articule avec le collectif qui est c'est une question qui revient pour répondre à ta question et après je vais être obligée de partir dans la question parce qu'il y a la marche en mémoire aux jeunes de Mante-la-Jolie en fait alors cette idée que ces luttes diviseraient et la lutte c'est putain c'est vieux comme la lutte aussi ça a toujours été l'argument d'ailleurs du mouvement ouvrier pour ne pas soutenir le mouvement des femmes avec comme discours attendez quand il y aura le grand soir et la société nouvelle et communiste les femmes auront de la place ok mais enfin en attendant on fait quoi parce que là il y a quand même un truc il y a un discours d'ailleurs d'Hubertine Auclair à un congrès de la CGT dans lequel elle dit mais vous me faites marrer vous êtes toujours à critiquer l'église qui dit attendez le paradis et les pauvres seront devant mais enfin comme en attendant il n'y a pas le paradis on ne devrait pas lutter les femmes ou les LGBT ou les racisées c'est la même chose et pourquoi on devrait attendre enfin moi je pense que on peut même faire un contre-argument c'est-à-dire que de ne pas prendre en considération les dominés à l'intérieur des groupes de dominés en lutte ça divise parce que ça ne donne pas envie de soutenir d'une certaine façon quand on a la sensation que les discriminations les souffrances ou les violences particulières que subissent à l'intérieur d'un groupe plus général d'autres sous-groupes ça peut donner envie ça peut en tout cas les décourager un peu de soutenir la lutte alors que si quelqu'un une femme un LGBTQI un racisé se rend compte que dans la lutte sociale et bien sa particularité aussi sera prise en compte et qu'il s'agit d'émanciper tout le monde et dans le même enthousiasme et dans la même volonté ça donne envie à tout le monde de lutter ensemble donc pour moi c'est absolument pas incompatible on a les outils pour le faire on sait très bien comment faire parce que quand même on y a vachement réfléchi depuis des décennies donc c'est dommage de ne pas les prendre en compte et de ne pas faire attention à ça je ne vois pas je veux dire dans la commune les femmes se sont battues pour que l'émancipation qui correspondait au projet communal au sens de commune de Paris en 1871 servent aussi les femmes alors elles n'ont pas toujours obtenu ce qu'elles voulaient mais ce n'est pas du tout du tout incompatible c'est ça c'est à peu près aussi ce que je réponds on a trop besoin d'être tous ensemble pour vouloir à tout prix justement pendant ces moments-là qui sont des moments importants garder nos privilèges dès qu'on entend les questions féministes non c'est pas le moment c'est pas le moment de faire ça c'est pas le moment de faire ça parce qu'on a besoin d'être tous ensemble donc il faut écouter si on est ensemble c'est sur des bases sur lesquelles on discute d'égal à égal ensemble on s'écoute et on règle ces problèmes qui ne sont pas insurmontables qui sont à discuter qui sont à remettre sur la table je le redis on a vraiment des outils pour le faire on sait le faire donc autant le faire bien en tout cas merci d'être venue tu m'avais dit que tu devais partir à 55 il faut que je parte je vous dis au revoir à tous et peut-être à une autre fois et super merci à tous ceux qui ont donné pour la caisse ben oui parce qu'on a levé à peu près pendant que tu étais là on a levé 500 euros à peu près il me semble même plus même plus je crois qu'on était à 42 040 et des patates et là on est à 640 donc 600 presque 600 euros c'est super je vous souhaite à tous et à bientôt et voilà et là je vais on va donc il y a une marche je ne sais pas si vous êtes au courant mais on soutient et en mémoire à cette journée où on a mis à genoux des gamins de Mante-la-Jolie et voilà on en a parlé c'est important de les soutenir on en avait parlé avec le secrétaire général de la CGT Infocom qui avait fait une affiche pour laquelle Castaner a porté plainte l'affiche d'arrêter de tirer sur nos enfants merci Mathilde en tout cas bon rassemblement merci Uzi et merci Claude et merci d'être passé 10 euros et je vois que nous venons d'avoir un don de 100 euros par contre je n'ai pas eu le temps de voir qui avait fait le don et il ne s'affiche pas donc merci à toi la personne qui a fait un don de 100 euros c'est Lexomia et juste avant il y a Fan de Mathilde qui a donné 10 euros alors je vais mute Mathilde parce que je crois qu'il y a des trucs bizarres là yes du coup maintenant que Mathilde est partie il y a quelqu'un qui avait demandé dans le chat tout à l'heure mais c'était pas du coup on n'a pas réagi tout de suite parce que pour pas interrompre la discussion quelqu'un avait demandé dans le chat quel était le rapport homme-femme au niveau organisation là pour reconduire oui voilà je l'avais lu aussi on n'a pas de chiffre exact mais par contre clairement les femmes sont assez importantes dans le mouvement on a beaucoup que ce soit derrière à l'organisation il y a beaucoup beaucoup d'activités enfin les nanas sont très très actives et même là dans les personnes que vous voyez intervenir on a quand même pas mal de nanas qui sont soit à la programmation directement qui stream directement soit qui font l'animation des segments et oui les meufs sont clairement présentes dans ce mouvement là et même devant parce que vous avez dû entendre pas mal Nat aussi qui a un vrai rôle de leadeuse et évidemment derrière et voilà c'est des questions qu'on essaye aussi et même Nat qui a une présence aussi au niveau je crois au niveau au niveau des médias oui bah oui oui ça ça compte aussi alors est-ce que alors oui bon alors voilà je voulais pas le faire pendant qu'il y avait Mathilde parce que le temps était compté on avait que 55 minutes mais petit point sur les cheveux voilà parce que ça revient pareil dans le chat hier soir il était 18h30 quand j'ai pu lâcher le pc et les trucs et à cette heure là moi dans mon coin il n'y a pas de magasin où j'aurais pu acheter un bonnet donc il y a un coiffeur j'aurais pu aller chez le coiffeur mais après j'avais pas de bonnet or je commence déjà à être un peu malade et donc voilà donc ce sera fait plutôt lundi quand les magasins réouvriront et que je pourrais acheter un bonnet c'est aussi simple que ça et dans la vidéo d'ouvrir les guillemets de demain j'aurai des cheveux mais en même temps ça a été tourné jeudi voilà les sujets importants les sujets importants et les sujets importants c'est qu'on va arriver quand même bientôt au 43 000 au 43 000 on peut faire un point sur le planning est-ce que tu as le planning sous les yeux pour savoir ce qui se passe après alors je ne l'ai pas mais je vais l'avoir très vite alors on est le 8 alors juste après ah bah oui super juste après juste après nous c'est la dev du dimanche et Nathalie justement on parlait de Nathalie qui vont parler de la tier liste des pokémons de gauche et de droite alors oui c'est ça on va continuer enfin ils vont continuer elles vont continuer le travail qui a été fait hier sur cette fois-ci la deuxième génération de pokémons hier on a trié en 3 heures les pokémons peut-être pas tous tous mais enfin grosse partie des pokémons de la première génération pour savoir on a fait une tier liste si c'était plutôt accable accable ah oui c'est devenu un adjectif plutôt accable plutôt centriste plutôt facho je crois que le résultat de cette tier liste est dispo elle est quelque part sur le twitter si vous remontez sur le twitter du recondue stream et plus tard il y aura des chansons gauchifiées par Queen Apple donc là il y a des chansons à 17h ça c'est sûr jeux et quiz lutte sociale avec Real My Up on prépare un quiz sur les luttes sociales à 18h voilà avec Real My Up et vous retrouverez ce soir Cotentin en compagnie de Bolché Geek là c'est la phase un peu lyonnaise du truc qui vont jouer Usul oui je suis désolée de te couper alors je sais pas ce que tu as dit pour 15h-17h mais en fait on a trouvé enfin c'est Bolché Geek qui va remplir ce créneau aussi d'accord j'ai rien dit parce que j'ai vu un trou mais vu que j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de calé voilà on est en train de le prévoir mais effectivement le chat vous retrouvez Bolché Geek alors je veux pas vous hyper mais ça parle de lire des revues de presse de façon sensuelle sur du Careless Whisperer voilà donc ça m'a l'air pas mal et voilà excuse-moi je t'ai coupé tu peux reprendre de toute façon moi je vais aller rejoindre les gens de la tier list Pokémon et ensuite ce soir à 22h il y aura Danny Caligula qui va venir jouer à Call of alors là j'ai du mal à percevoir le sens un petit peu mais il doit y en avoir un je fais confiance à Danny pour avoir trouvé un sens à ce choix de jeu donc je vais bouger de salon merci Claude d'avoir été avec nous oui merci beaucoup Claude pour toutes tes interventions c'était absolument passionnant de toute façon tu as des fans je suis assez jalouse tu as des fans qui te font des dons en mode oh là là fan de Camille tu as un fan club c'est officiel donc voilà félicitations vraiment c'est mérité et on me dit à 20h ce sera et puis aller en manif et on me dit qu'à 20h il y aura le syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui va venir discuter notamment autour ça va jouer GameDev Tycoon si j'ai bien compris tout en discutant avec des gens du syndicat du travailleur des jeux vidéo en sachant qu'on a des gens dans l'orga qui venaient du syndicat des travailleurs du jeu vidéo donc il sera l'occasion d'en parler très bien je bouge de stream merci Claude et moi je vais vous laisser je fais la passation je vais dans l'autre channel vas-y vas-y change ah non c'est pas là hop là je suis dans la salle d'attente hello hello c'est ici que ça va se passer la tier list oui oui il faudra aller sur le live très bien alors je fais la passation ici il est 13h ouais c'est toi qui reprend c'est moi qui reprend donc on peut faire on peut faire le switch bon tout va bien alors 3 2 1 1 2 1 3 3